Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue dans cet épisode 2, déjà l'épisode 2 ça y est, de notre let's play sur Pokémon épais, j'espère que vous allez bien, épisode 2 qui sort très certainement le même jour que l'épisode 1 parce que j'ai envie d'avancer, c'est, c'est, voilà, j'en peux plus, j'ai envie d'avancer, j'ai envie qu'on avance parce que le début était très cool, mais j'ai envie qu'on avance. Alors, on est toujours avec notre petit Flambino de niveau 10, on est allé assez vite, on est arrivé dans la ville de Brestwick il me semble et on avait récupéré notre Pokédex ainsi qu'on était allé au centre Pokémon. On a maintenant le petit Nabil là-bas qui nous attend, on a toujours pas trouvé comment acheter les Pokéballs, ça c'est important. Alors ce qu'on va faire avant d'aller voir le petit Nabil, c'est qu'on va revenir, et bien un petit peu ici et on va fouiller un petit peu, parler un petit peu aux gens, voir ce qu'ils peuvent nous dire. Avant je voulais devenir dresseur Pokémon, maintenant j'ai toujours pensé, alors, je vais survoler certains dialogues, attention on va pas forcément parler à tout le monde, voyez là ils nous parlent de Tarak, etc. L'idée en fait c'est surtout de voir si des gens ont pas des choses un petit peu pour nous, j'espère en tout cas que le début de l'aventure sur ma chaîne vous plaît, vous le savez voilà Pokémon c'est mine de rien, je, en fait, enfin, par exemple ça c'est un débat que j'ai déjà eu avec des gens, typiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, attends j'aimerais parler à cette personne, par exemple personnellement je me considère comme étant un YouTuber Pokémon, j'adore regarder par la fenêtre quand je prends le train, etc. On va juste voir si lui il nous dit quelque chose, bienvenue à la boutique, qu'est-ce que tu vends toi ? Des potions toujours ? Non tu vends toujours rien, ok très bien, on a 31 000 d'argent déjà, la vache, je me considère comme YouTuber Pokémon, évidemment je suis un YouTuber multi-gaming, mais je vous ai fait tous les jeux Pokémon, j'ai fait des challenges Pokémon, etc. Donc c'est vrai que, voilà, je me considère comme YouTuber Pokémon, comme je me considère comme un YouTuber Zelda, comme un YouTuber Minecraft, comme vous voyez, donc c'est, voilà, il y a plein de choses, et du coup, c'est vrai que quand un jeu Pokémon sort, pour moi c'est incroyable, c'est vraiment, c'est le rêve, c'est, voilà, je, limite, autant qu'un Zelda, quasi quoi, tu vois, c'est, c'est fou, c'est, voilà, je, j'adore, elle me parle, professeur Magnolia, etc., je pense qu'en vrai, écoutez, là pour l'instant on fouille un peu les maisons, je pense qu'en vrai, la professeure Magnolia, c'est elle qui va me donner les Pokéballs, parce qu'à mon avis, vu qu'elle est sur la route 2, elle va très certainement me donner, me dire comment ça marche, je vois très certainement un truc comme ça se passer, on va quand même parler aux gens, la professeure est dans une jolie maison près du lac, elle en a de la chance, très bien, et le matin, elle peut quand même me réveiller, le soir, je les mets au lit, très bien, c'est mignon ça, très très bien, ici c'est l'épicerie, visiblement, mais c'est fou les graphismes, j'adore, je ne m'y suis toujours pas fait, j'enregistre ça 10 minutes après l'autre, donc je ne m'y suis toujours pas fait, j'ai entendu dire que Tarak avait un petit frère, il doit être très fort lui aussi, pour l'instant il démarre et on l'a battu, bonjour, elles sont fraîches mes baies, elles sont juteuses, elles te tentent, dis-moi tout, il vend des baies, ok, peut être intéressant, éventuellement, et tout, nous verrons ça, on dirait un hand spinner, ce truc, ça me stresse, ça me stresse de ouf, et ici nous avons, la nourriture a encore meilleur goût, quand on la partage avec ses pokémons, oh, regardez ce qu'il y a là, ça m'intéresse, mais avant, est-ce que là, oui, regardez ça, une poképoupée, une poupée qui attire les pokémons, permet de s'enfuir d'un combat, ok, intéressant, pourquoi pas, et toi tu dis quoi, est-ce toujours agréable de faire du shopping, moi qui adore les chapeaux, on va aller tout de suite faire du shopping, tout de suite, oh oui, alors comment ça marche, est-ce que je peux regarder les différents trucs, est-ce qu'il faut parler à la dame directement, bienvenue dans notre magasin, que désirez-vous, ok, on peut se changer un petit peu, alors est-ce qu'on se ferait pas déjà, oh, il y a masse de trucs, on a 31 000 d'argent, on peut se faire plaisir, en vrai, est-ce qu'on se ferait pas un petit look différent, histoire de voir un petit peu, je vais voir un petit peu ce qu'ils ont, alors c'est que des hauts, ils ont des t-shirts, oh, le t-shirt, on croit à une collection, c'est lieu ou quoi, ils ont que des hauts comme ça, ah, attends, ils ont des sweats, ils ont des gilets, ah, c'est des gilets, c'est dommage, j'aurais bien aimé autre chose que des gilets, mais en vrai, ah, c'est en plus, c'est par-dessus, excusez-moi, donc alors attendez, on va prendre le t-shirt noir, je pense, on se change, j'ai envie de changer du look de début, est-ce que vous voulez le porter, oui, je veux le porter, ensuite, ensuite, on peut mettre du coup un petit truc par-dessus, un petit truc bleu marine, comme ça, pourrait être pas mal, avec un t-shirt noir en dessous, ou alors, ou alors beige, beige avec un t-shirt noir, qu'est-ce qui vous semble le mieux, beige, ça fera peut-être un peu de couleur, non ? Blanc, c'est trop blanc, je dirais, quoi que blanc, ça passe bien, le contraste est bien, ouais, on est vraiment là-dessus actuellement, rouge, non, jaune, non, peut-être bleu, éventuellement, mais bleu, le bleu, il est un peu, pas trop fan du bleu, non, écoutez, le beige me plaît bien, pour l'instant, donc on va le prendre, on fait des dépenses de malade, j'en ai conscience, on va se ruiner, mais c'est pas grave, ensuite, le pantalon, ce qui m'intéresse, c'est le bonnet, si ça vous en doutez, le pantalon skinny, alors je veux pas forcément des pantalons skinny, est-ce qu'ils ont autre chose ? On regarde un petit peu, ils ont que des pantalons skinny, actuellement, on a quoi ? On a un pantalon skinny qui est troué, ok, bah dans ce cas, on va se prendre un petit jean bleu, je pense, vous avez pas un bleu marine, plutôt, ouais, je préfère le bleu marine, on va prendre un petit bleu marine, comme ça, très bien, on fait notre shopping et tout, très très bien, les chaussettes, alors, il n'y a que des chaussettes basses, est-ce qu'on peut pas avoir des chaussettes hautes ? On peut avoir des chaussettes hautes, et ça me semblera déjà mieux, je pense, genre des chaussettes hautes, legging, attendez, je vais avoir ce que je veux, ah, on peut avoir un legging à la place du pantalon, si on veut, non, non, je veux des chaussettes hautes, il n'y a pas des chaussettes hautes noires ? Ah, quelle tristesse, bah des chaussettes hautes bleu marine, dans ce cas, histoire de faire la liaison plutôt bien, maintenant, nous arrivons aux chaussures, les amis, c'est important, tout ce qu'on fait, on peut avoir des mocassins, parce qu'on n'a pas des baskets, ah, c'est forcément des mocassins, j'ai quoi, moi, j'ai pas des mocassins, euh, après, j'imagine qu'on pourrait en acheter d'autres ailleurs, hein, mais, bon, on va prendre des mocassins, du coup, ou alors, est-ce qu'on garderait pas nos baskets, pour ça, mais je suis pas trop fan de nos baskets, je suis pas méga fan de nos baskets, je vous avoue, mocassins marron, non, ah, comme ça, rouge, allez, blanc et rouge, comme ça, ça fait un minimum basket, comme ça, je trouve, le fait qu'il y ait deux couleurs, ça fasse un minimum basket, voilà, presque plus d'argent, je tiens à vous le dire, alors, le sac, très important, parce qu'alors, le sac, euh, est-ce qu'on est obligé d'avoir un sac aussi grand, on est obligé d'avoir un sac aussi grand, merde, euh, est-ce qu'on prend un sac bleu, noir et blanc, actuellement, notre sac est comme ça, moi, je dis un petit sac bleu pour mettre un peu de couleur, ou un sac noir et blanc, sac bleu marine, blanc cassé, je sais pas, est-ce que vous avez une idée ? Ah, les bleus, mettons un petit peu de couleur dans tout ça, mettons un petit peu de couleur, très bien, je veux le porter, ensuite, voilà, le chapeau, c'est ça qui m'intéresse, parce que la casquette, tout ça, c'est que des casquettes gavroches, ils ont autre chose que des casquettes gavroches ou pas ? Ils ont des bonnets, est-ce qu'ils ont autre chose que des bonnets ? Non, alors, c'est soit des casquettes gavroches, soit les bonnets, je vous avoue que je suis plus fan du bonnet, mais plutôt un bonnet un peu en couleur, jaune, non, rouge, le rouge est pas mal, mais ça se jurerait peut-être un peu avec le bleu, ou alors une casquette, si, on va peut-être mettre une casquette, en fait, histoire de changer un peu, ça fait très anglais, ceci dit, la casquette, ah ouais, la casquette fait très anglais, c'est vrai, j'avais pas vu ça, on va se mettre un petit look, en vrai, j'ai envie de vous dire, la casquette orange comme ça, j'aime bien, j'aime bien la casquette orange comme ça, on est parti sur la casquette orange, très bien, est-ce qu'on peut mettre des petites lunettes ? On peut mettre des petites lunettes, ah, ça me ressemble un peu plus déjà, bah des lunettes rectangulaires, ils ont des lunettes rondes, j'imagine, non ? Bah alors, des lunettes rectangulaires noires, ça me semble très très bien, voilà, et on a des petits gants, je crois, si on veut, on peut avoir des petits gants, des gants simples, bah écoutez, des petits gants, ça peut être pas mal, des petits gants, des petits gants de quelle couleur ? Ah, les gants, obligé les gants ? Ouais, des gants noirs comme ça, faut pas avoir froid, écoutez, on est très coloré, mais en vrai, pas tant que ça, ça va, les chaussures, ah, ouais, je vais les porter, est-ce qu'on a moyen de changer la couleur des chaussures ? Non, faut que je les rachète, hein, ah, ça fait mal, bon, écoutez, on va garder ça comme ça, ce sera tout, oui, on va garder ça comme ça, et on a, oh, putain, on a changé de look, vous changez, n'hésitez pas, yeah, on a un petit peu changé de look, bon, écoutez, c'est bien, alors, peut-être que la tenue du début était peut-être mieux, je vous avoue, je sais pas, mais, il y a de la customisation, donc j'ai envie d'en profiter, et j'ai envie justement de proposer une aventure différente que ce que vous allez voir ailleurs, donc là, au moins, on a un petit peu changé, au final, le bleu, le bleu est pas gênant, parce que, regardez, l'arrière des chaussures, alors, c'est peut-être le seul truc qui me choque un petit peu, attendez, attendez, l'argent, on va en regagner, on va peut-être prendre des chaussures d'une autre couleur, en fait, genre, noir ou blanc, blanc pour aller avec la veste, ouais, on va reprendre ça, ouais, alors, je sais, je sais, là, on a dépensé beaucoup d'argent, on peut pas revendre, vous avez déjà acheté cet article, bah, tant pis, tant pis, tant pis, ça sera tout, oui, pardon, excusez-moi, ça sera tout, bien sûr, voyons voir, là, là, on est mieux, je pense, ouais, là, ça me choque moins, le petit bonnet orange et tout, ouais, là, ça me choque moins, là, on est mieux, on est mieux, ok, ça passe, allez, on y va, on a changé un petit peu de look, on reconnaît plus du tout le héros, c'est génial, je l'ai totalement changé, je l'ai totalement habillé à ma façon, écoutez, moi, j'aime bien, peut-être qu'on reprendra le look dans pas longtemps, j'en sais rien, mais pour l'instant, ça change un petit peu, c'est très bien, alors, dis, Siphano, maintenant qu'on est dresseur et tout, il faudrait qu'on tente le défi des arènes, non ? Le quoi, que, ah oui, ça, on va lui dire ça, sérieux, tu connais pas ? Attends, je t'expliquais, ah non, ça, je pensais que, bon, très bien. C'est une compétition annuelle où les dresseurs de toute la région s'affrontent pour avoir le droit de défier le maître, mais il faut une lettre de recommandation pour avoir y participer. Vu que Tarak nous traite de Minus, je pense pas qu'il voudra nous aider. Je pensais aller demander à la professeure. Ce serait trop bien si on participait ensemble, non ? On pourrait se soutenir mutuellement, mais aussi s'encourager et se dépasser. La prof habite au bout de la route 2. On pourra en profiter pour entrer notre équipe en chemin. Ouais, mais toujours pas capturer de Pokémon. C'est d'une tristesse. Je veux. Ce look, je vous avoue que je le reconnais pas, putain, je suis en train de me dire, est-ce que je regrette pas de l'avoir changé, en fait ? Ah, gardons-le comme ça pour l'instant et on changera peut-être, on fera peut-être un mix des deux à l'épisode suivant. Ne vous inquiétez pas. Alors, bonjour, monsieur. Sonia, en vrai, c'est pas ça le plus important, de toute façon, je sais bien, donc bon, c'est un détail. Sonia et Tarak étaient de brillants rivaux, jadis. Très bien, mais ça, on l'avait compris. Déjà, à ton âge, Tarak aimait les Pokémon et les combats plus que tout. Il faisait toujours preuve d'une véritable rage de vaincre, même dans les matchs amicaux. Est-ce qu'on serait pas chez la famille de Sonia ? Non, je sais pas. Bonjour, ABC du dresseur, le premier Pokémon à te renvoyer en combat, bon, on connaît ça, très bien. Toi, qu'est-ce que tu nous dis de beau ? Un dresseur doit bien connaître ses Pokémon, bien sûr, et toi, ABC, il faut se regarder souvent. Pokémon qui utilise une capacité du même type, très... attends, quoi ? Un Pokémon qui utilise une capacité du même type que lui... Ah oui, d'accord. J'étais en mode quoi, genre une attaque O sur un type O, ça fait des dégâts, ma quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça brille ? Un rappel, ok. Wow, donc, quand ça brille, donc, pareil, le cherche-objet va devenir assez inutile, je pense, finalement. Je sais pas. En vrai, je fais très anglais. Je sais pas, il y a un truc qui me choque, c'est peut-être le sac, mais le sac est pas très beau de base, le gros sac, avec un petit sac et une casquette différente que ça. Bref, arrêtons d'être sur mon look. J'ai pas de goût, voilà. C'est tout, on va dire ça comme ça. Tu vois le bâtiment au toit violet au loin ? C'est là que le professeur Pokémon habite. Ah d'accord, très bien. Au moins, on sait. Allez, let's go, allons-y. On peut toujours pas capturer de Pokémon, c'est triste. J'aurais voulu en attraper. Route 2, parce que là, on va avoir plein de Pokémon. Si Fano vient par ici... C'est lui qui va nous faire capturer les Pokémon. C'est lui qui va nous les expliquer maintenant. C'est sûr, regardez. Je me disais, ce serait peut-être bien d'attraper quelques Pokémon, non ? Oh que oui. Ah, et oui ! Le Pokédex ne va pas se remplir tout seul, le Minus. Regardez l'autre derrière. Frangin ! J'aurais bien aimé aussi pouvoir, genre, juste ne pas mettre de casquette, par exemple. Je sais pas si c'est possible. On essaiera, quand on se changera. Tu sais, les types varient en fonction des Pokémon. Et chaque type a ses forces et ses faiblesses. Donc c'est bien d'avoir un peu de tout, histoire de monter une équipe équilibrée. Enfin bref. Regardez bien, vous deux. Je vais vous montrer comment on attrape des Pokémon. Ah, je sais, il fallait aller dans la cabine d'essayage. Bon, je vous montre, on fera ça plus tard. Vous inquiétez, on fera ça plus tard. Le mot mouton, sommage, vous sentez que je suis pas satisfait de mon look ? Ça va me perturber, je vais y retourner le faire. Donc, c'est comme ça qu'un maître capture des Pokémon. Bon, on sait, mais bon. On sait faire. Utilise... Ah, il a 50 Pokémon. Je vais pas m'en donner un petit peu ? J'ai quand même claqué 30 000 dans des trucs. J'ai quand même claqué 30 000. Alors. Félicitation. Parfait. Et hop, vous avez attrapé mon mouton. Bon, c'est pas pour moi, malheureusement. Mais on l'a attrapé. Parfait. Trop fort, frangin. Je vais vous filer des Pokéballs, tiens. Faut juste me promettre d'attraper plein de Pokémon avec. Surtout dans le coin. Ça grouille des Pokémon qui n'attendent que de trouver un dresseur à aimer. Vous recevez 20 Pokéballs. Nice. Parfait. Cool, on va pouvoir gagner des tas de points d'expérience en attrapant des Pokémon. Profitez des dresseurs qui vous défieront. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on gagne de l'expérience ceci maintenant en attrapant des Pokémon. Depuis quelques générations, mais bon. Défierons en chemin pour vous faire la main. Je me demande à quoi ressemblera l'équipe qui vous accompagnera au cours de vos aventures. Bah oui, du coup, maintenant, je vais pouvoir commencer à composer un semblant d'équipe qui changera au fur et à mesure. Mais bon, en tant que maître, j'ai vraiment hâte de voir ça. Très bien. Parfait. Alors, bon, c'est décidé, je vais attraper un max de Pokémon. La preuve va être bluffée. Ah bah, moi aussi, t'inquiète pas. Bon, les amis, je vous propose un tour de magie. Vous êtes prêts ? Hop ! Voilà. Je suis désolé, ça me stressait trop. Je crois que vous l'aviez vu. Voilà, je l'ai changé. J'ai fait un mélange des deux. J'ai gardé l'eau et le pantalon. J'ai enlevé la veste. J'ai remis le bonnet. J'ai gardé les lunettes. J'ai remis l'ancien sac. J'ai remis les anciennes chaussures. C'est un mélange des deux. Il est quand même beaucoup mieux comme ça. Franchement, il est quand même beaucoup mieux comme ça. Il ressemble un peu au héros du début. Mais voilà, parfait. Allez, du coup, maintenant, on joue. Maintenant que tout ça ne me perturbe plus, on joue. Et toi, je te veux dans mon équipe. Je ne sais pas qui tu... Enfin, pas dans mon équipe, mais je te veux pour l'instant dans mon Pokélex. On est parti, les amis. Est-ce que vous êtes prêts ? On va capturer notre premier Pokémon. Et ce sera donc un Goupilou. Je ne sais pas du tout quel type de Pokémon c'est. J'en ai aucune idée. C'est quoi ? C'est normal, c'est feu, c'est... Je n'ai aucune idée. Mais voilà, au moins, le problème de la tenue... Et là, je le trouve beaucoup plus stylé. Mais ce n'est pas grave parce que les achats qu'on a fait pourront aller avec d'autres mélanges de tenues. On pourra retourner ensuite quand on aura d'autres tenues, j'imagine, disponibles dans d'autres magasins. Eh bien, on aura... On pourra faire d'autres mélanges. Et du coup, par exemple, la grosse doudoune pourra nous servir dans un endroit un peu enneigé et tout. Vous voyez ? Il y a plein d'idées. Il y a plein de choses qui sont possibles. Alors, les Pokéballs. On en a 25. Il n'a pas dit qu'il nous avait donné 20. On en avait 5 de base, vous allez me dire. Non, je ne pense pas. On utilise la Pokéball. Ah, on est stylé comme ça. On est bien. Là, on est bien. Avec les petites lunettes et tout. Il me ressemble. Il est bien. Il est parfait. Et... Oui ! Notre premier Pokémon. Alors là, on va avoir plein de nouveaux. Mais après, on va voir lesquels on va vraiment garder dans l'équipe. Et ça, je ne sais pas du tout. On va voir. Pour l'instant, on va regarder un petit peu comment ils sont. Qu'est-ce que c'est comme Pokémon ? Les données de Goupilou ont été ajoutées au Pokélex. C'est un Pokémon de type Ténèbre. Ah ! C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mise à jour. Voulez-vous donner un surnom à Goupilou ? Non. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on a un capture. Et on verra ensuite après. Regardez, il y en a un autre, là. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il est si mignon ! Un Kélocroc. Ce ne serait pas la sous-évolution du gros, là, qu'on avait vu, lui ? Il y ressemble, non ? Je ne sais pas. Attendez, on va voir. Flamèche. Est-ce qu'il craint ou pas ? Il ne craint pas trop. Ok, ok, ok. Ok, c'est un type O. C'est un type O, c'est un type O. Merde, on est dans la merde. On est mal barré, déjà, je vous le dis. C'est un type O. Il risque de me faire très mal. Et surtout, je le veux. C'est un type O, il me le faut. À l'heure actuelle, je vais avoir besoin d'un type O. Ça va être très important. Attendez, Utilise, charge, ça va. Il est gentil avec moi. On va relaffaiblir encore un coup. Putain, les amis, c'est trop... Ah, et on va voir du coup si tout le monde prend de l'expérience ou pas. Ça, je serais très curieux de voir. On va refaire Flamèche. Putain, mais ils sont si mignons. En vrai, j'avais un peu du mal au début. Je me disais, je ne suis pas sûr et tout. Et en vrai, ils sont ultra mignons. Ils sont beaucoup trop mignons. Après, voilà, encore une fois, comme je vous ai dit, là, on n'est pas sur l'équipe définitive. Je ne sais vraiment pas qui je veux dans mon équipe définitive pour l'instant. On a tellement eu peu d'infos sur les Pokémon qu'elle va se construire au fur et à mesure, tranquillement et tout. On verra bien. Et est-ce qu'il rentre ? Oui, il rentre. D'ailleurs, je ne sais pas du tout, par exemple, Flormino, à quel niveau il évolue. Je suppose 16. Est-ce que tout le monde gagne de l'expérience ? Oui, les deux gagnent de l'expérience. On le voit. Donc, j'ai choisi de laisser la cam' là, au final. Je sais que ça peut un peu gêner pour ça. Mais par rapport à tous les autres endroits, j'aurais pu la mettre en dessous, genre à droite, enfin là-bas, à droite, vers le milieu. Mais par rapport au Pokémon, on ne l'aurait pas trop vu. On aurait vu pendant les combats le truc du niveau Pokémon, mais pas le Pokémon en lui-même et tout. C'était gênant dans tous les cas. Donc là, j'ai préféré laisser ici. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de bonne place, entre guillemets. Donc, lui, c'est quoi ? C'est un Pokémon de type O. Il a pour habitude de mordre tout ce qui lui passe sous les yeux. Eh bien, toi, on va te garder dans l'équipe, je pense. On va voir. On va continuer à capturer ceux que je n'ai pas. Pour l'instant, tous ceux-là, je les ai, visiblement. Non, merde, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. On va fuir, je pense. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va fuir. Parce que ça fait de l'XP, mais vu que c'est un type O, lui, il me fait un peu peur. Je n'ai pas trop envie. On va fuir. On va fuir, on va fuir, on va fuir. Voilà, très bien. On va continuer d'avancer. On capturera d'autres Pokémon plus tard. On peut retourner en arrière. Chercher le mou-mouton aussi, par exemple. Regardez là ! Il y en a plein ! Lui, le type Vol, je le veux. Le type Vol est dans mon équipe de début de jeu, en tout cas. C'est sûr. Il me faut un type Vol. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on sera bien. Après, le fait... Alors, bien et pas bien, ce sera à vous de me dire. Le fait que tous les Pokémon prennent de l'XP en même temps fait que ça va me forcer... Enfin, ça va m'inciter à jouer qu'avec un seul Pokémon. Et ce n'est pas grave, parce que les autres vont suivre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu le risque, en fait. C'est-à-dire que je risque de jouer tout le temps avec Flambino. Alors, j'essaierai de varier. Et merde, je l'ai tué. Je ne voulais pas le tuer, j'ai fait un coup critique. Mince. Je risque de jouer très souvent avec Flambino, sauf quand ce sera des types qui seront... qui seront, on va dire, avantagés par rapport à lui. Mais sinon, vous voyez, je risque de me faire inconsciemment influencer, en fait. On va voir. Par contre, lui, il est si mignon, je le veux. Et lui, clairement, ça va évoluer. Mais ce ne serait pas lui qui va évoluer en... Comment il s'appelle, là, l'oiseau de métal, là ? Corvalius ? Un truc du genre. Un truc du genre. D'ailleurs, il est quoi ? Il est vol acier, vol ténèbre. Moi, je ne sais jamais. Je ne connais pas encore les types. Parce qu'en vrai, on a un type ténèbre, là, avec nous. Mais finalement, c'est peut-être pas la meilleure des idées d'avoir le type. Enfin, je ne sais pas s'il serait bien dans notre équipe, vous voyez. Parce que, par exemple, lui, un type vol. Il va falloir de toute façon qu'on ait le maximum de types possibles dans notre équipe. Ça, ça va être très important. Vraiment, je veux capturer le plus de Pokémon possibles et avoir le plus de Pokémon possibles dans mon équipe. Donc, le plus de types possibles. Pour l'instant, on va capturer des Pokémon. Et on va petit à petit voir... Il est type vol, pour l'instant. Et on va petit à petit, eh bien, voir un petit peu ce qui se dégage comme tendance, en fait, tout simplement. Alors, lui, attendez. Toi, je te veux. Ce n'est pas négociable. Il y en a peut-être d'autres. Genre, le moumouton, par exemple. Je veux un moumouton. Mais le moumouton, il n'est que dans la zone d'avant. Mais on le recroisera. Donc, ce n'est pas forcément revenir avant. Mais on le recroisera, le moumouton. Je n'ai aucun doute là-dessus. On va faire vive attaque, pour l'instant. C'est bien en XP. Donc, écoutez, c'est parfait. On l'a bien affaibli. Coup critique. Ça me semble bien. Je pense. Attention à Morsurkane qui ne me mette pas KO. Je pense. Ce serait génial qu'on tombe sur un Shiny, genre, juste comme ça. Vous imaginez ? Ce serait incroyable. Je trouverais ça incroyable. Vraiment, je trouverais ça génial. Alors, je veux voir un truc aussi. On m'avait dit qu'apparemment, un peu à la manière de Pokémon Let's Go, on pourrait accéder au PC. Bon, pour l'instant, ils sont très faciles à attraper. Au PC, depuis... Alors, peut-être pas tout de suite. Depuis mon menu. Bien et pas bien. Mais au moins, pour switcher l'équipe, c'est très facile, quoi. Alors, par contre, il y a un truc que je ne sais pas. Et ça, je suis très curieux. C'est un Pokémon type normal. Je suis très curieux. Alors, je vais essayer de bien m'exprimer pour que vous compreniez. Est-ce que l'XP se divise avec tous mes Pokémon dans mon équipe ? Ou c'est la même pour tous ? Ce que je veux dire, c'est admettons, j'attrape un moumouton. Il me donne 50 d'XP. Si j'ai deux Pokémon, est-ce que ça va me donner 25 d'XP à chacun ? Ou bien est-ce que ça va me donner 50 et 50 ? Genre, ça va doubler l'XP. Parce que vu que c'est par défaut, si j'ai plein de Pokémon dans l'équipe... J'ai l'impression qu'on gagne moins en niveau actuellement. C'est pour ça que je vous dis ça. Je ne sais pas. Bref. Avançons. Pour l'instant, on a un petit peu ce qu'il nous faut. Alors là, c'est un dresseur, lui. Oh oui, c'est un dresseur, lui. Je le vois. Clairement. Alors, on va se soigner avant. Je vous le dis. On va prendre... Dans le sac. Est-ce qu'on a des potions ? On a des potions. On va soigner Flambino. Je ne préfère pas prendre le risque. Histoire d'être bien. Les autres, pour l'instant, on ne les soigne pas. Je veux voir un truc. Pokédex. Équipe. Est-ce que je peux, par exemple, aller sur lui et... Déplacer ? Non, de déplacer comme ça. Je ne peux pas l'envoyer dans le PC, vous voyez. Je n'ai pas l'impression, en tout cas. On ne va pas le soigner pour l'instant. Donc, peut-être que ça viendra après. Je ne sais pas. On verra. Ou peut-être quand j'en aurai trop. On verra bien. Premier combat, hormis notre rival. Je te regarde. Tu me regardes. Alors, on garde. Pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, le jeu est lent à se mettre en place. Je trouve que ça fait quand même plus d'une heure qu'on joue, entre guillemets, en temps de jeu. Et je capture à peine les Pokémon. Alors, peut-être que je suis lent. C'est fort possible. Mais bon, ça va, quoi. Je ne passe pas non plus ma vie dans les herbes. Je ne sais pas. En vrai, peut-être que vous êtes en mode. Ah non, je bouge ton cul. Je n'en sais rien. Bref, allons-y. On l'attaque. Je n'ai pas vu. Il faudrait que je regarde. Parce que là, il n'y a pas. Mais parce qu'on est en combat. Il faudrait que je regarde quand on est dans les hautes herbes. S'il y a une petite Pokéball. Je suppose que oui. À côté du nom du Pokémon. Pour être sûr qu'on l'est déjà. Parce que vraiment, je veux tous les attraper, moi. Je vous dis, là. Le let's play, il va durer longtemps. A priori. J'aime trop, j'aime trop. Monté niveau. Goupilo, monté niveau 8. Il apprend aiguisage. Très bien. Vous avez battu Christopher, le gamin. Ce n'était pas très, très dur. Il faut toujours que je croise le regard des gens plus fort que moi. Et tu me donnes 360 Poké de là. J'imagine, pareil, que dans cette démarche de jeu un peu plus facile, on risque d'avoir... Alors, il faudrait que je me fasse 2-3 Pokémon, quand même, histoire d'expect. En fait, je ne me rends pas compte par rapport aux autres. Oh ! Mais j'ai croyé que j'étais sur l'oiseau. Il y a un chat-crippant. Bon, je le veux. D'où il sort, le chat-crippant ? Il était dans les herbes, en mode planqué. Ah bon, on prend le chat-crippant, parfait. Je disais, de génération en génération, il facilite un peu le jeu. Vous en avez conscience, moi aussi. Donc voilà, peut-être que c'est l'histoire d'avoir toute l'XP qui monte et tout en même temps. Donc au final, je ne sais pas du tout si je suis haut niveau, pas haut niveau. Bon. Écoutez, on verra bien, on avance. Et puis, je ne prends pas la tête. On est là pour passer un bon moment et s'énerveiller des Pokémon qu'on croise. C'est ça, l'important. Et on les capture encore une fois. Parfait. La question, c'est quand ça vibre trois fois, est-ce qu'il peut ressortir ? Genre, par exemple, dans Let's Go, il peut. Mais dans Go, par exemple, sur téléphone, il ne peut pas. J'ai l'impression que c'est vraiment, genre, si tu as 50 d'XP, c'est 50 pour tout le monde. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il apprend à l'aiguisage. Pour l'instant, je pense que dans l'équipe, en vrai, j'ai l'impression... Bon, il est ténèbre, lui aussi. Pour l'instant, je pense qu'il va y avoir... Bon, chaque réplantation ne sera pas dans mon équipe parce qu'il est dans une ancienne gêne. Donc, non. Mais j'ai l'impression que dans l'équipe, il va y avoir que... On peut sauter par là ? Nice. Attendez, quoi ? Écoutez le bruit, deux secondes. Écoutons le bruit. Ça me rappelle un bruit dans Majora's Mask. Ça, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on va, pour l'instant, prendre que l'oiseau dans l'équipe. On verra bien. Nous verrons bien. En fait, il faudrait que je capture d'autres Pokémon. Bah, lui, il est allé au PC, peut-être. J'ai pas vu. Ou j'ai les 6, là. Non, là, j'en ai 6, déjà. Très bien. Écoutez, on va les garder pour l'instant et tout. On est bien. Est-ce qu'il y a... Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? Il était spécial. Il était spécial. Non, 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 non. Il était spécial. On me fait pas le coup. Qu'est-ce qu'il avait ? Il était en flamme. Est-ce que ça veut dire qu'il est... Alors, déjà, il y a une Pokéball qui veut dire qu'on l'a. Est-ce que ça veut dire... Qu'il est, genre, gros, en taille ? Vous vous rappelez, comme dans Let's Go. Enfin, qu'est-ce que c'est ? Il avait un truc autour de lui. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'était ? J'y suis allé, mais... Je sais pas du tout ce que c'était. Ah, ça me... Ça me perturbe énormément, par contre. On peut pas savoir. Je me demande vraiment ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être qu'ils vont me le dire à la fin. Je sais pas, non. Peut-être si je l'attrape... Je vais pas l'attraper. Vous me direz en commentaire ce que c'est. Mais je suis très, 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 très curieux. En tout cas, on va passer au niveau... Niveau 12. On monte vite, en vrai. Ah, il te dit pas... Ah, c'est... Ah, c'est terrible. Il te dit votre équipe a gagné des points d'expérience. J'avais pas vu. Il te dit pas... Voilà combien t'as gagné. Ah, c'est dommage, ça. J'aimais bien quand... J'aimais bien quand on savait. Double pied. Bon, alors, il y a de très fortes chances. On va être très honnête. On va enlever rugissement. Voilà. Il y a de très fortes chances qu'il soit combat à feu à la fin, lui. J'imagine. Et les autres montent de niveau un petit peu aussi. Kelo Rock monte au niveau 8. Rongon monte au niveau 6. Écoutez, ils XP, c'est très, très bien. Ils XP. Mais du coup, vous avez obtenu 140 watts. C'est ça. C'est le truc qu'il avait autour de lui. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je suis curieux. Alors, quand ils sont dans les herbes comme ça, on ne peut pas savoir ce que c'est. Donc, lui, par exemple. Par exemple, non, il ne m'intéresse pas, on l'a déjà. Mais, euh... Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi il y en a qui sont planqués et d'autres non, d'ailleurs. Ça, je me pose bien la question. Mais, euh, du coup, les W. Attendez, je vais regarder dans mon... Peut-être dans mon sac. 140 W. Est-ce que je peux savoir ce que c'est ? J'ai une canne à pêche. Depuis quand ? Depuis quand j'ai une canne à pêche ? On ne me l'avait pas dit ! Je veux pêcher ! Je veux clairement pêcher tout de suite ! Je vais te montrer qu'on peut être à la fois forte et élégante. Très bien. Ah, c'est une dresseuse canon ou je ne sais pas quoi, là. Non, c'est une... C'est une fillette. Très bien. J'aime bien mon look, en vrai, moi. Très anglais, je le trouve, mon look. Ah ! Ah ! Ah, est-ce que ce ne serait pas le moment de s'en sortir un autre, là ? Niveau combien ? Niveau 6, ça devrait aller... Ah, double pied ! Efficace ! C'est vrai que maintenant, on a double pied. Allons-y. Alors, par exemple, l'animation de double pied n'est pas ouf. Ah, dommage ! Parce que je vous rappelle qu'il y a eu toute cette polémique, hein. Je vous en avais fait une vidéo qui disait, voilà, il n'y a pas tout le Pokédex national. Parce qu'on veut se concentrer que sur certains Pokémon pour mettre à fond les animations. Bon, là, c'est un peu bizarre pour le coup. Mais bon, ce n'est pas grave. On verra. Ce n'est pas gênant. En fait, il sautille tout le temps. Il ne s'arrête jamais, vous avez vu ? Niveau élégance, on assure. Niveau force, par contre... Très bien. Ça, c'est fait. Alors, j'adore le remix du truc. C'est un... Je le veux, lui. Oui, c'est un Voltoutou. Le Voltoutou, je le veux dans mon équipe. Voilà, lui, par contre, c'est sûr. Après, il sera dans mon équipe. Pourquoi ? Parce que c'est un type électrique et il est trop mignon. Et vous avez vu, il avait un point d'interrogation au-dessus de la tête. Alors, pourquoi ? Ça, c'est la question. Pourquoi certains Pokémon sont visibles ? D'autres sont cachés en point d'exclamation. D'autres, au contraire, sont cachés. Mais on... Enfin, il est sorti, mais il avait un truc au-dessus de la tête. Il est plus rare, le Voltoutou. 100%. On ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant. Je le veux. Je te veux, mon petit. Je te veux très clairement. Le Voltoutou, il est dans ma team. Voilà, vous le dis. Notre pro... Notre... Notre... On a un Pokémon dans notre team. Le premier Pokémon de ma team, ce sera Voltoutou. C'est sûr. Parce que Voltoutou, il a l'air... Après, peut-être qu'on changera plus tard, très lointain. Mais là, en tout cas, lui, je le veux, c'est sûr. Avec peut-être le type... Le Piaf, mais je ne suis pas encore sûr. Ça va dépendre des autres Piaf qu'il y a. Mais lui, je le veux. Il est beaucoup trop mignon et il est type électrique. C'est... Enfin, je veux dire, Voltoutou, il est magnifique. Que voulez-vous faire de Voltoutou ? Ah ! Non, d'accord, donc, c'est comme ça que ça marche. Je ne peux pas y accéder tout le temps au PC, mais je peux le mettre maintenant. L'inclure dans l'équipe, oui. Je vais essayer le Pokémon de notre équipe qui lui cédera sa place. Ah ben, je pense que ça va être Goupilou, en fait. Goupilou, euh... Ça va être Goupilou. Ouais, ça va être Goupilou. Très bien. Voltoutou rejoint votre équipe et Goupilou est envoyé vers une boîte PC. Très bien. Alors, maintenant qu'on a un Pokémon dans le PC, on va revérifier. Est-ce que je peux, genre... Vous voyez, je ne peux pas l'envoyer au PC. Très bien. Il est 6 millions, le Voltoutou. Beaucoup trop chou. Alors, on arrive bientôt, là, je crois. On arrive bientôt, il y a encore un dresseur, là. Ok. Parfait. Par contre, je ne peux toujours pas pêcher. J'aimerais bien pêcher. J'aimerais vraiment pêcher, les amis. Pour voir. Parce qu'à la limite, si j'ai un type haut, tu vois... Euh... Plutôt que le... L'Arvadar. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, il n'est pas fou, celui-là. Enfin, il est Mimi, mais... Par contre, c'est un... C'est le chenipan de la version, donc flamèche, quoi. Très clairement. Je pense qu'on va l'éclater. Ah, mais j'avoue qu'en plus, avec l'habitat, maintenant, je peux vérifier où il est, lui. Maintenant que je l'ai vu. Si vraiment, on veut capturer des Pokémon tout de suite et tout. On verra. Peut-être qu'il y aura des lives pendant l'aventure. On verra, je ne sais pas. Ou juste, on complétera le Pokédex pour le faire progressivement. Je ne sais pas du tout. Je vous dis parce que, peut-être que, du coup, si on fait ça, on va beaucoup trop XP. Je ne sais pas. On va voir comment on va jouer. Très honnêtement, je n'en ai aucune idée pour l'instant. On fait. Super efficace. Mais je suis content, on a trouvé le Vol Toutou. Le Vol Toutou est trop mignon. Ça dégage. Double pied. Voilà, parfait. Pour l'instant, on s'en sort bien. Ce n'est pas très dur. Mais on s'en sort bien quand même. Je suis content. Il est KO. Et votre équipe gagne des points. Ils montent tous le niveau. Je suis accrypé en niveau 7. Bon, c'est bien. Peut-être qu'ils vont évoluer, d'un coup, au milieu de ça. J'en ai marre. Je perds contre tout le monde. Ah, mon petit. Attendez, on va vérifier ce que je vous disais. On va vérifier tout de suite, Pokédex. Par exemple, déjà, est-ce qu'il y a toujours autant de... Non, c'est toujours... Ah, je crois que c'est les derniers capturés que je vois. Non, je ne sais pas, non. Alors, typiquement, moi, je veux... Je veux le... Non, pas le vol toutou. Je veux le... Il est où, le... Ça, là. L'arvada. Habitat. Il y en a là où je suis, non ? C'est là où je suis, là ? Oui, parce que là, c'est le truc. Ok. Donc, il y en aurait, ici. Alors, comment ? Ah, je n'ai pas vu. Attendez. Ouais, non, je peux en avoir. Je peux en avoir. Ok. Bon, écoutez, on verra, tout simplement. Si on le croise, on l'attrape et tout. Alors, je ne comprends pas trop ce que c'est, les... Tous les Pokémon qu'on voit et tout, à chaque fois, là, sur le côté. C'est assez étonnant. Alors, est-ce que je vois des Pokémon, là, qui m'intéressent ? J'ai clairement cru voir un Pokémon. Non, il n'est pas shiny. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cru voir une petite étincelle ou quoi. C'est très bizarre. Alors, regardez, on voit dans le fond le décor et tout. Je n'avais pas forcément tout vu. On va fuir pour l'instant. On va fuir. Lui ne m'intéresse pas. En revanche, je vais tester un truc tout de suite. Attendez. On va fuir. Et je veux tester. Je veux voir si je ne peux pas... Ah, non, c'est ça qui brille. C'est qu'il y a un objet. D'accord, ok. On repousse. Très bien. Alors, ce que je veux voir, c'est... Ah, c'est fait exprès. Je peux pêcher, non ? Dites-moi que je peux pêcher. Je peux pêcher depuis votre sac. Favori. Je l'ai mis en favori. Ah, attendez. Ah, je ne peux pas pêcher pour l'instant. Ça ne me propose pas. Je ne crois pas. Je crois qu'on ne peut pas, en fait, pour le moment. C'est triste, mais je ne crois pas. C'est vraiment génial de voir les Pokémon comme ça. Pourtant, on a l'habitude avec Let's Go, mais je trouve ça quand même génial. Ah, le grand lac. Pardon. Excusez-moi. Quoi ? Un Léviateur qui a popé comme ça ? Alors, on ne le prendra pas dans mon équipe parce que, comme je vous ai dit, on l'a déjà. Enfin, je ne veux que des Pokémon de la nouvelle génération. Mais, mais ouais. D'ailleurs, attendez, on n'a pas regardé un truc avant d'aller là. On va enlever, comme d'habitude, la cam. On va regarder un petit peu le Vol Toutou. Il est quoi de nature, le Vol Toutou ? Déjà, il a quoi comme attaque ? Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Vol Toutou. Il a Froide Frimousse. Et il est doux de nature. Voilà. Il est doux de nature, le petit Vol Toutou. Très bien. Alors, sortons d'ici. Et allons parler à tout le monde. Là, c'est la professeure. Je vous dis, je ne sais pas du tout si on est rapide ou lent. Je n'en ai aucune idée. Et on verra bien. Et donc, on a tiré cette histoire de Dynamax au clair ? J'ai bien peur que non. Tout le processus est encore très mystérieux. Pour tout te dire, j'espérais confier les rênes de toutes ces recherches à ma petite fille, mais... Hello. Salut. Oh, pardon. Je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs. Je vais vous faire la voix de la mamie. Non, je ne sais pas. On verra. Serait-ce un de tes amis, Nabil ? Enchanté, jeune homme. Je suis la professeure Magnolia. Bienvenue chez moi, mes jeunes amis dresseurs. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Vous voyez, déjà, il y a un truc qui a changé. Ce n'est pas elle qui nous a fait l'intro. Et on la voit que maintenant. Enfin, c'est... Je trouve ça lent et c'est bien. J'adore. Tu vois que tu as trouvé un nouveau compagnon pour Momuto, mon habile. Et si j'ai bien tout suivi, tu dois donc être Siphano. Ma petite Sonia a dû te confier un Pokédex. Remplis-le bien scrupuleusement. D'ailleurs, j'aurais pu m'appeler Julien. Mais bon, ce n'est pas grave. Siphano, tu connais le Dynamax ? La professeure Magnolia étudie ce phénomène. Il va falloir que tu potasses le sujet si tu veux l'utiliser en combat, toi aussi. Alors, je vous avoue que moi, ça, par contre, ça ne m'attire pas. On le fera, mais bon, ça ne m'attire pas. Tarak, cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires. Il n'y a pas que les Pokémon dans la vie. On pourrait parler T, ça nous changerait. Dites, professeur, est-ce que vous voudriez bien convaincre Tarak de nous écrire ? Je viens de taper le micro d'une violence infinie. Je suis vraiment et infiniment désolé et je vais vérifier tout de suite que je n'ai rien cassé. Est-ce que le son est toujours... Oui, c'est bon, le son a l'air toujours ok pour vous. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Donc, est-ce qu'il veut nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes ? Quoi ? Mais comment ça ? Tarak, pourquoi ne veux-tu pas les recommander ? David et Siphano ne sont encore que des enfants et ils ne connaissent rien aux Pokémon. Ils sont encore novices. Bah, Livern, c'est toi qui parle tout le temps de faire de Galar une réserve de superdresseurs. Ça ne risque pas d'arriver si tu ne fais rien pour les aider. C'est pas faux. Je l'ai complètement zappé cet aspect des choses. Après tout, si je leur ai confié un Pokémon chacun, c'est pour qu'ils s'entraînent. Surtout qu'on en a déjà plein. Bon, c'est dessilé. Regardez-le l'autre. Si vous voulez que je vous recommande les Minus, il va falloir assurer. Montrez-moi que vous en avez dans le ventre. Je vous soigne vos Pokémon et c'est parti. On va se battre. On va se battre, apparemment. Franchement, je nous trouve stylés comme ça. Trop bien, je t'attends dehors Siphano. Ah, on va se battre l'un contre l'autre. Oh, très bien. Alors, on est parti. On explorera la maison après. Il est là. Non, il est où ? Il est là, je pense. Allez, viens, Siphano, on doit se battre. Si on veut notre lettre de recommandation. Il commence à faire nuit, j'ai l'impression. Non ? Regardez, le crépuscule. Pourtant, il est 10h sur ma Switch. C'est bizarre. Bon, on est parti. Mon plan, c'est de devenir le dresseur le plus balèze du monde. Et pour ça, il me faut à tout prix cette lettre de recommandation. Je vais montrer à mon frangin de quoi je suis capable. Yes ! C'est parti. Le fight ! On va voir s'il a bien XP. Oh, il y a ma vie qui arrive. Un combat entre deux jeunes dresseurs, ça m'intéresse. Si vous voulez bien devenir... Si vous voulez, pardon, devenir des dresseurs invincibles comme moi, je devrais apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrerez. Maintenant, place à la pratique. Prouvez-moi que vous êtes à la hauteur. On est parti. Alors, c'est parti. Let's go ! Combien il a de Pokémon, vous pensez ? Trois, je pense. Deux. On va voir. On va vite se rendre compte. Il en a trois. Il envoie tout d'abord son Moumouton. Très bien. Contre Moumouton, on va envoyer Flambineux. Parfait. Alors. Alors, t'as progressé. J'aime bien les combats comme ça. Laisse-moi vérifier ça. Enfin, les combats, que d'un coup, il y a les dialogues. Je trouve ça très cool. Enfin, alors, pour l'instant, on est vachement plus haut niveau que lui. Regardez, il y a les deux derrière. Non, mais franchement, c'est trop bien. Le ciel et tout. Enfin, on a passé un cap. C'est des détails, mais c'est ça, en fait, qui fait toute la différence. On a vraiment passé un cap. Un coup critique ? Vous rigolez pas, toi et ton Pokémon. Je crois qu'on était obligé de faire un coup critique, du coup. Ok. Ensuite, super efficace. Touchez deux fois. Ah ouais, tu maîtrises grave les affinités de type, en fait. Et oui. Il envoie qui ? Alors, votre équipe a gagné les points d'expérience. Très bien. Voltoutou monte au niveau 7. C'est parfait. Tu vas envoyer qui ? Envoie un Wis Tempo. Voulez-vous changer de Pokémon ? Bah, du coup, non. Je vais continuer sans changer. Mais là, pour le coup, juste parce qu'en fait, c'est moi qui lui fais des dégâts. Sinon, j'enverrais bien Voltoutou. Mais là, on va lui faire très très mal, en fait. Donc, on est déjà beaucoup trop haut niveau, en fait. Je pense. Regardez. On va lui one-shot son Wis Tempo, le pauvre. Allez, on passe aux choses sérieuses. Je vais pas te faire de fleurs. J'aime trop, ça. C'est cool, même si ça ralentit un peu le rythme. Mais bon. Tape au tige. Ok. On recommence. Flamèche. Voilà, parfait. Et du coup... Et du coup, le dernier, c'est qui ? J'aimerais bien que ce soit le type O. Comme ça, on envoie Voltoutou. Flambulon, tu es au niveau 13. Quelocroc, c'est ça. Un mini-sange. Ah, mais ça marche ! On envoie Voltoutou, un mini-sange, c'est un type vol. Comme ça, on change un peu, les amis. On envoie le deuxième de notre équipe. Voltoutou ! Let's go ! On a toujours pas de Moumoutou, d'ailleurs. Il faudrait qu'on aille en chercher un. Ça va être serré comme combat. J'adore quand c'est comme ça. Serré, serré, serré. Pour le coup, comment il s'appelle ? Notre ami, aidez-moi, je ne le trouve plus. Moumouton, qui était un peu la star, avant que je sorte. Eh bien, pour le coup, il est trop mignon, mais je ne le vois pas dans mon équipe. Je ne pense pas qu'il soit très intéressant. On verra, peut-être qu'en fait, il va y avoir une évolution trop cool. Je ne pense pas que ce soit très intéressant. La question aussi que je me pose, toujours par rapport à l'expérience, est-ce que le Pokémon qui est au combat ne gagnerait pas un peu plus d'expérience que tous les autres ? Est-ce que, genre, ça va être 50 et 30 pour les autres ou 50 et 50 pour tout le monde, vous voyez ? Je ne sais pas. Il faut voir. Je pense qu'à mon avis, c'est pareil pour tout le monde. Je pense. Mais bon. On envoie Vol Toutou. Au moins, ça permet un petit peu de changer. Et une attaque électrique, c'est très bien. Alors, j'avais parlé dans le premier épisode de peut-être de faire échanger aussi en type O, enfin, les deux autres starters dans mon équipe. Je n'exclus pas. On verra. Parce que dans tous les cas, vous savez, auparavant, j'étais plus strict dans mes anciens Let's Play. Pourquoi ? Parce que j'étais en mode, je ne veux que les Pokémon de cette équipe-là, enfin, de ce type-là, enfin, de cette génération et tout. C'est toujours le cas. Et par exemple, le Ponyta, je ne peux pas l'avoir. Je veux absolument le Ponyta, mais je suis sur épée. Donc, je me le ferai échanger. Ma copine me l'échangera. Donc, peut-être qu'au final, je me ferai échanger d'autres Pokémon aussi. Et si j'ai les starters dans mon équipe, c'est pas gênant. On verra. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Peut-être que je vais faire une aventure quand même plutôt classique. Parce que les starters, au final, ça fait genre, tu t'es aidé. Le Ponyta, c'est juste, bon, c'est la version... C'est pas la même chose. Vous voyez que les starters, c'est très spécial. On verra bien. Mini-Sange, je monte au niveau 10. Et Chakrippant monte au niveau 8. Parfait. Bah, écoutez, on a avancé et on a battu Nabil. Je sais que je prends beaucoup de temps pour vous expliquer des trucs, mais c'est important pour moi de tout vous expliquer comment ça va se passer. J'ai un peu deck d'avoir perdu, mais ça prouve que t'es un rival à ma hauteur. Eh, qu'est-ce que tu crois ? C'est plutôt toi qui n'es pas un rival à ma hauteur, hein ? Je crois. Mais je comprends pas. J'ai bossé mon lancé de Pokéball comme un ouf. Comme un ouf, j'aime bien les dialogues, en vrai. Mais après tout, peu importe de gagner ou perdre, il faut passer par les deux pour progresser. Je trouvais que dans Soleil et Lune, il y avait un côté un peu malaisant avec tout leur... Aloha et compagnie, là, et... Tu vois, genre là, il y a... Non, ça va. Il faut passer par là pour progresser. Bon, est-ce qu'on a droit d'aller aux arènes, du coup ? Je pense que oui. Quel combat ! J'en reviens pas. Allez, c'est décidé. Je vais vous la donner, cette lettre de recommandation du maître. Donne-la, moi. Parfait. Dommage, on n'est pas encore atteint un stade où on voit une lettre. Mais bon. Lettre de recommandation. Objet rare. Une lettre qui permet de participer au défi des arènes. Parfait. Ouais, merci, frangin. Je vais pas te décevoir. Je vais trop le gérer, ce défi des arènes. Vous avez encore des lacunes, niveau technique. Mais on sent bien votre passion pour le combat. Quand je repense à l'époque où tu prenais la tête avec ton lancé de Pokéball, Nabil. Tu as mûri depuis. C'est bien. Quant à toi, Siphano, j'attends de grandes choses de ta part. Ça y est, on est officiellement en lice. Faut qu'on se donne à fond pour devenir maître. C'est clair. Plus on fera de combats ensemble, plus nos Pokémon deviendront forts. Eh mais, c'est quoi ce truc ? Oh. Putain, ça s'arrête jamais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, je sais ce que c'est. C'est pour Dynamaxer. Ça tombe vraiment un peu comme ça. Pile poil deux, non ? Siphano, des étoiles vœux, regarde ! Il y en a deux, ça tombe bien. Attends, je t'en donne une. 100% c'est ça. 100%. Ah mais, d'ailleurs, c'est toujours parce que ce sont que les Wats, enfin les W là qu'on a eues. Vous mettez l'étoile vœux dans la poche objet rare. Une gemme au pouvoir mystérieux que l'on trouve dans la région de Galar. On raconte que le vœu de la personne l'ayant ramassé se réalisera. Alors, c'est peut-être pas ça, je dis une bêtise. Ah mais si, on peut Dynamaxer nos Pokémon nous aussi. Comme par hasard. J'en reviens pas. On raconte que les étoiles vœux tombent pour ceux qui souhaitent quelque chose plus que tout. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je veux... Très bien, ok. C'est bon, je l'ai répété trois fois. Maintenant, c'est sûr, mon vœu va se réaliser. Les étoiles vœux sont de drôles de pierres renfermant un pouvoir encore méconnu. Ce sont l'une des ressources les plus précieuses de tout Galar. Mais sous leur forme brute, on ne peut rien en faire. Donnez-les-moi. Je vais vous les préparer. Ah, c'est vrai. Vous êtes une spécialiste du Dynamax, professeur. Ah, c'était la prof qui parlait. Excusez-moi. Mais merci, mesdames. C'est vraiment gentil de nous aider, moi, Siphano. D'abord, le combat contre le Pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood. Et maintenant, ça. Ça sent bon l'aventure, tout ça. Du can, du can, Nabil. Tu es excité comme une carapuce. Comme une carapuce. Tu ne vas pas dormir ce soir. Si tu continues. Et demain, tu as de la route. C'est vrai qu'il fait nuit, là. D'ailleurs, on va où ? On part où est-ce qu'on va passer ? Est-ce qu'on va revenir par la forêt ? Parce que là, après, on ne va pas plus loin que ça. Je ne crois pas. Ou alors, on va traverser le lac. Je ne sais pas. Eh bien, c'est quoi, tout ce ram-dam ? On dirait que je tombe à pic, moi. Bonjour. Elle est stylée. Vous avez mangé... Regardez-là, avec ses cheveux, là. Vous avez mangé les loupillots ? Parce que je me ferais bien un petit curry. Ah ouais, moi aussi, un bon petit curry. C'est le truc à la mode en ce moment. Tout le monde ne parle que de ça. Voilà. Et du coup, la journée se termine et tout. C'est bien. Il y a vraiment tout un aspect scénar. J'ai... Et on me soigne. J'aime vraiment beaucoup, pour l'instant. Pour l'instant, je... Rien à dire, j'adore. Alors. Enfin le matin. Notre aventure peut commencer pour de vrai. Ah, ça y est. Donc là, c'est fini du tuto. Bonjour à vous, jeune dresseur. Nabil, raconte. C'est vrai que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux ? Allez, dis-moi tout. Il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai presque rien vu avec tout le brouillard. Siphano essayait de combattre le Pokémon en question. Mais à la fin, on s'est évanoui. Franchement, c'est flou. Ah bah, c'était flou, oui. Sérieux ? C'est bizarre. Écoute. Nabil, Siphano, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être pour Dynamaxer ? Je suppose. Voilà, le bracelet pour Dynamaxer. Vous recevez un poignet Dynamax de la part de la professeure Magnolla. Ça va vite, hein ? Quand elle se trouve près d'une source d'énergie, l'étoile vœu serte dans ce poignet brille. Ce qui permet de donner à un Pokémon sa forme Dynamax. Ah, les fameux trucs dans les Terres Sauvages. Ce sont des poignets Dynamax. Je les ai façonnés à partir des étoiles vœux que vous avez trouvées. Merci, professeur. Trop stylé. Maintenant, je peux Dynamaxer mes Pokémon comme mon frangin. Patience, Nabil. Dynamaxer ses Pokémon n'est pas si simple. Pour qu'il puisse prendre de telles proportions, il y a plusieurs conditions à réunir. Profitez de votre voyage pour visiter toutes sortes d'endroits et rencontrer autant de Pokémon que possible. Cela vous aidera aussi à remplir votre Pokédex. On va entrer dans l'histoire. Est-ce qu'on est bon ? Allez, Siphano, on fait la cour jusqu'à la gare. Ah, la gare. On va prendre la gare pour bouger. Mais oui, c'est vrai. Alors, attendez, pendant l'instant, je vais fouiller un petit peu, voir ce qu'il y a. Comme ça, ça me permettra d'aller choper le vol toutou. Oh, c'est mignon ici. Oh, c'est si mignon. J'aime bien. Oh, les petits stickers et tout. Franchement, j'aime bien. C'est trop stylé. Je kiffe. Alors. Non, là, ici, il n'y a rien. Oh, attendez, j'ai un truc avec Y, c'est quoi ? Comme Y, hein. Je peux communiquer avec d'autres joueurs. Je ne peux toujours pas, par contre, faire... Oh, il est... Ah oui, ah oui ! Oh, c'est méga grand, en fait. Oh, regardez. Quel haut, quel haut. C'est méga grand. Déjà, c'est ultra stylé. Bonjour, monsieur. On s'occupe des végétaux. Il faut penser à leurs besoins plutôt qu'entretenir leur beauté à tout prix. C'est la seule et unique façon d'avoir vraiment la main verte. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Un Pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood. Sleepwood, en plus, les bois endormis. Ça m'intrigue. Et toi ? Profitez de votre voyage pour visiter toutes sortes d'endroits et rencontrer autant de Pokémon que possible. Cela vous aidera aussi à remplir votre Pokédex. Bien sûr, madame, bien sûr. Bon, je suis très curieux. Je devais... Il devait y avoir le chenippant, là. Il devait être ici, normalement. Eh, attendez, déjà là. Et... Oh, la caméra qui change. Oh, regarde, c'est une CT, ça, c'est quoi ? Vous trouvez la CT Représaille. Voilà. C'était sûr. Ok. Alors. Est-ce que la CT... Par exemple, Sac. Représaille, c'est là. Ah, ils ne peuvent pas la prendre. Les deux que j'aime bien ne peuvent pas la prendre. Alors, peut-être que je vais garder l'oiseau. Je vous dis, je ne sais pas encore. On verra. On verra bien. Pour l'instant. Avançons. Attention, tous les épisodes, les premiers épisodes risquent d'être un nouveau dans l'équipe. Non, pas forcément, mais bon. Par contre, j'aimerais bien pêcher. Sifano, j'ai un super conseil pour toi. Maintenant, je vais pouvoir. Je le sens. Non. Tu sais, les Pokémon des hautes herbes qui déboulent toujours dans nos pattes sans prévenir. Eh bien, si tu passes super lentement dans les herbes, en te baissant, ils t'ignoreront. Ah, d'accord. Ok. Et à l'inverse, si tu siffles, ils vont tout se rappliquer à tout à l'heure. Si je siffle, tu ne sais pas siffler, c'est tout bête, il suffit d'appuyer sur le stick gauche. Et j'ai une idée. Si on faisait le concours de qui attrapera le plus de Pokémon ? Eh bien, c'était prévu. On dit qu'on se retrouve à la gare de Brestwick. Tu sais, on était allé chercher Tarak. Pas de problème. Alors, du coup, ça veut dire que s'il y a un Pokémon qui est, par exemple... Attendez. Ok, ils viennent vers moi. Alors, non, moi, ce qui m'intriguerait... Alors, ce n'est pas ici. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un Pokémon, vous savez, qu'on ne voit pas. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse pour l'instant. Est-ce que je veux... Oh ! Toi ! Le Zigzaton ! Le Zigzaton de Galar ! Alors, lui, par contre, j'hésite à le prendre dans l'équipe. Parce qu'il est stylé. Il est stylé, il est stylé, il est stylé. On va voir. On va faire Flamèche. En vrai, avec le Zigzaton et l'oiseau, ça nous ferait 3 Pokémon dans l'équipe. On sera à 4. C'est pas mal pour commencer. Après, on pourra varier. Mais on va dire les 4 que vraiment, je sais que je veux. Qui vraiment peuvent potentiellement m'intéresser sur le long terme, en tout cas. C'est ça que je veux dire. Il y aurait l'oiseau qui évoluerait, je crois, dans le gros oiseau. Il y a Volkutu, je pense qu'il a une évolution. J'espère. Et lui, on sait qu'il a une évolution. Ça pourrait être intéressant. On verra. Mais bon, après, du coup, on aurait lui plutôt qu'un vrai Pokémon de Galar. Mais bon, au final, ça reste un Pokémon de Galar, en fait. C'est une forme de Galar. Vous voyez ? C'est une nouveauté du jeu, en fait. Il faut le voir comme ça. Donc, je vais voir. Volkutu monte au niveau 8. Rongouman monte au niveau 8. Et on va le prendre dans l'équipe, je pense. Ouais, vous savez ce qu'on va faire ? Je pense que c'est décidé. On va gagner 2 Pokémon d'un coup. C'est ténèbre et normal, lui. Ce qu'on va faire... On ne va pas lui donner de surnom, non. Il faut faire des Zigzaton. Pour l'instant, on va l'inclure dans l'équipe. Pour l'instant. Parce qu'en fait, on va enlever... Donc, regardez. On garde Flambineau. On garde Volkutu. Kélocroc, je ne sais pas. C'est un type haut. Mais en même temps, je me dis... Bon. Donc, on va enlever Kélocroc pour l'instant. Et on va garder aussi l'oiseau en dessous. Et on va considérer que Zigzaton et l'oiseau, pour l'instant, on va certainement les garder. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Écoutez. Moi, ce que je veux faire, du coup... Est-ce que je ne peux toujours pas ? Ah non. Par contre, attendez. Sac. Moi, ce que je veux, c'est mettre en favori la canne à pêche. Comment est-ce qu'ensuite, je me sers des favoris ? Attendez. C'est peut-être... C'est peut-être qu'en fait, je me suis trompé. Peut-être qu'en fait, les favoris... C'est une autre touche. Non, je n'ai pas l'impression. Non, n'allez pas sur moi. Donc, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est dans ceux qui sont cachés. On va essayer de voir ça, les amis. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il est plus tôt le matin. Est-ce qu'il n'y a pas un Pokémon qui est caché, là ? Là, c'est un vol toutou. Non. Je voudrais les Pokémon qui sont cachés. Oh, qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Ah, on peut en avoir des comme ça. Vous avez vu ? On peut en avoir des comme ça, c'est parfait. Après, voilà, pour mon équipe, on ne va pas non plus trop se prendre la tête non plus. Je veux dire, ne vous inquiétez pas plus que ça. On va fuir. Voilà. Je veux juste voir si les Pokémon cachés, on peut les faire sortir de leur tanière. Attendez. Et là ? Non. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, regardez. Lui, là. Non, je n'ai pas l'impression qu'on puisse... Bon, c'est un chat crippant. Je n'ai pas l'impression que même en sifflant, on puisse les faire sortir. Dommage, dommage, dommage. Bon, ce n'est pas grave. Mais ça aurait été bien pour éventuellement les chasser ou ce genre de trucs, tu vois. Ça aurait été pas mal. Bon, continuons tranquillement. Écoutez, on est en train de remonter. Je regarde quand même s'il n'y a pas d'autres Pokémon. Ah, je suis curieux à chaque fois d'aller voir quand c'est ça. Toujours un chat crippant. Bon, très bien. Mais bon, j'aurais bien aimé avoir autre chose. Alors, attends, on va sortir d'ici. On va fuir. Je pense que Flambino va peut-être évoluer au prochain épisode. Parce qu'au rythme auquel on avance, on avance plutôt bien, en fait. Non ? Toi, je ne te vois pas. Je ne connais pas encore bien les... Non, ok, non. Je ne connais pas encore bien les looks. Et en fait, sa carapace me semblait très bleue. J'étais en mode... Maybe shiny. But not. It's not a shiny. Bref, pour l'instant, en fait, vous savez ce qu'il y a ? Je parlais du fait d'avoir une équipe. Le souci... Ah, regardez, il y a encore un... Ah, attendez, je vais aller faire lui. Parce que je suis curieux, on ne sait jamais. Un ou tout ! Ben voilà, on va le capturer. Bon, il ne sera pas dans l'équipe. Mais vous voyez, on va le capturer. Je suis curieux d'un truc, c'est que... En fait, dans les précédentes versions, vu qu'on avait... Oui, niveau 4, je vais le tuer. Je n'avais pas vu. Je risque de le tuer. Ça va. Dans les précédentes versions, vu que nous avions, si vous voulez, pas forcément toute l'équipe qui prenait en XP, mais en fait, tu prenais un Pokémon et tu commençais à l'entraîner pour qu'il prenne de l'XP et tout. Donc, c'était vraiment... Il était dans ton équipe, au final. Là, au final, ils sont dans mon équipe, mais je vais m'en servir peu, comme je vous ai dit. En tout cas, ça va dépendre contre les combats et tout. Oui, j'enverrais le type avantagé. Mais là, comme ça, dans les herbes, je vais sûrement laisser souvent le premier devant, en fait. Et du coup, au final, qu'il soit dans mon équipe ou pas, vous voyez, le chat-cripant, il est dans mon équipe, même si je ne veux pas le garder. Mais il prend un niveau. Donc, en fait, ça les entraîne. C'est pour ça qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas forcément d'équipe fixe. Oh, quand j'appuie sur B, ça le met direct dans le PC. Ça, c'est pratique. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais à terme, évidemment, quand on aura nos... nos 6 Pokémon, là, c'est sûr. Alors, je suis sur qui, là ? Je ne sais pas. Il va falloir qu'on s'arrête aussi, parce que l'épisode est bien long. Ça va bientôt faire une heure. Je ne veux pas m'arrêter, en fait. Je suis à fond dedans. Mais on va s'arrêter, ne vous inquiétez pas. On va s'arrêter. Je vais juste fuir. De toute façon, on arrive. Dès qu'on arrive à la ville, je pense qu'on va s'arrêter. Je veux juste voir qui était l'autre. Viens, toi, là. Qui est-ce que tu es ? C'est un Chakri, pour moi. Bon, écoutez, on a eu, mine de rien, pas mal de Pokémon, aujourd'hui. On en a capturé... On a capturé un bon nombre. Mine de rien. Donc, on va fuir. Et je crois que là, on arrive, enfin, il me semble, à la ville. On va voir ça. Attention. Est-ce qu'on y est ? Oui, ça y est, on est enfin à la ville. Bon ! Eh bien, les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode 2 de Pokémon Epée. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un super moment. On se retrouvera, de toute façon, dès demain, pour, là, a priori, ce sera... Eh oui, la guerre est par ici. Oui, ça va, je sais. Il va me parler. On se retrouvera dès demain pour un seul épisode. Là, c'était le lancement. C'est pour ça qu'il y a eu deux épisodes aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère vraiment et sincèrement que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner. C'est très important. Et de liker. Liker en masse, ça aide énormément. Vous vous rappelez, à l'époque, Breath of the Wild, je vous disais les 10 000 likes et tout. Genre, je pense pas qu'on pourrait atteindre 10 000 likes. Mais voilà, objectif, le plus de likes possible, les amis. Ça aide énormément. Ça soutient la chaîne d'une force que vous n'avez pas idée. Sur ce, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501